Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en Normandie et plus précisément à Colville à Montgomery dans le Calvados. Une occasion unique puisque cette année nous commémorons les 80 ans du débarquement et que nous allons assister à une opération d'eau débarquement avec des moyens modernes sur une plage, 80 ans après nos valeureux libérateurs. Hier nous avons participé à un débarquement, une sorte de démonstration dynamique sur la plage, d'Omaha Beach, où une centaine de militaires français ont aux côtés des américains débarqué sur cette plage, qui est vraiment emblématique. C'était un exercice, une démonstration dynamique aux côtés des américains pour pouvoir effectuer le débarquement au petit matin avec les engins de débarquement actuels, des engins aussi Futura, des fusillés commando. C'est un savoir-faire qui est important car on a besoin de s'entraîner régulièrement. On mène des opérations sur différents terrains. Les plages de Normandie sont vraiment très caractéristiques. Le fait de s'entraîner, ça me permet de préparer d'un point de vue logistique, d'un point de vue matériel, de se coordonner en répétant sur des casses à sable avec nos alliés, ce que nous allons réaliser quelques jours après. C'est vraiment pour le Groupon Tactique embarqué, très important de continuer à faire ce type d'opération. Il faut que tout le monde ait répété, tout le monde sache exactement ce qu'il doit réaliser une fois qu'il arrive à terre. C'est une sorte de répétition pour le jour J, qu'on le fasse en opération. Ce sera exactement fait de la même manière. La relation avec la marine, ce type de déploiement permet de tisser des loins très étroits avec la marine nationale. En France, on a cette caractéristique, c'est bien l'armée de terre qui possède les deux brigades amphibies. Et donc, on doit s'entraîner pour pouvoir être interopérable. Et c'est vraiment très important que des unités de l'armée de terre, donc les deux brigades amphibies, qui est la 9e brigade d'infanterie de marine et la 6e brigade légère blindée s'entraînent régulièrement avec la marine sur ce type de bâtiment. Ça permet de savoir comment on travaille ensemble, ça permet de nous préparer, de savoir comment utiliser le matériel, de se repérer tout simplement dans un bateau, quand on doit très tôt le matin se diriger vers le radier, embarquer. Tout ça, c'est vraiment très important. Il y a tout un cursus de formation, d'entraînement pour les opérations amphibies, qui est vraiment très spécifique. Donc on ne s'improvise pas, groupement tactique embarqué, à bord d'un bâtiment de la Marine Nationale. C'est l'objectif de ce type de mission. Pour moi, c'est un immense honneur d'avoir participé à cette manœuvre. C'est une magnifique synergie qui est mise en place entre la marine et l'armée de terre. Un échange très productif au niveau humain, mais aussi professionnel. Et c'est inscrit dans notre ADN pour nous, fusillés marins, de participer à ce genre de manœuvre. Et j'en suis très fier aujourd'hui d'être fusillé et d'avoir participé à celle-ci. Notre rôle précisément, c'est bien de sécuriser la plage pour permettre aux unités de l'armée de terre de mener une action en profondeur. Donc là, on s'apprête à rentrer dans le porte-hélicoptère amphibie Mistral. Et c'est une manœuvre extrêmement technique. Puisque pour rentrer dans le radier, donc dans le garage, c'est assez restreint au niveau place. Il y a vraiment juste la place pour deux engins comme celui-là. Alors ça, c'est le propre des porte-hélicoptères amphibie. Ce sont des bâtiments interarmés. Sa vocation première, c'est un bâtiment de projection de force, de projection de force terrestre. Alors des forces terrestres, ce sont des fantassins ou des cavaliers de l'armée de terre qui viennent de différents régiments, en particulier des brigades amphibie, qui viennent soit avec des véhicules, soit seuls. Et donc, on est capable ensuite de les déployer soit par chelons de débarquement, comme ça a été le cas ce matin sur la plage de Wistream, soit par hélicoptère. Comme vous pouvez le constater, nous avons un grand pont d'envol. Nous sommes un porte-hélicoptère. Et donc, les opérations amphibie peuvent se mener également depuis les airs avec des hélicoptères qui vont déployer des troupes sur la côte. Ici, on est dans le hangar aviation du porte-hélicoptère amphibie Mistral. Donc, c'est le hangar où vont être garés les hélicoptères entre deux manœuvres. Comme on voit les chaînes, ça veut dire qu'ils sont sésinés, c'est-à-dire qu'ils sont attachés pour ne pas bouger. Et à partir de là, ensuite, on peut travailler dessus s'il y a besoin pour le personnel. Et on peut accueillir jusqu'à combien d'hélicoptères ? Ici, on peut accueillir jusqu'à 16 hélicoptères dans le hangar. Alors, ce que vous voyez derrière moi, c'est le hangar véhicule. En fait, quand les véhicules sont débarqués du radier qu'on a vu juste au niveau inférieur, c'est ici qu'ils sont stockés et attachés. Dans un porte-hélicoptère amphibie, il y a une zone qui s'appelle la zone état-major, qui est une zone dans laquelle on peut créer complètement tout un service avec plein de bureaux, des services informatiques, etc. Une zone qui est aussi utilisée notamment pour donner des cours aux officiers. Il faut bien avoir des locaux pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui vont coordonner tout ça. Ce n'est pas juste le commandant qui décide. Il est quand même appuyé de plein d'autres conseillers, on va dire, qui ont des fonctions très précises. Donc, c'est un espace très modulable. Ce matin, nous avons débarqué 150 fusillers marins. Donc, les fusillers marins, c'est la force des fusillers marins commando de la marine. Ce sont des jeunes qui viennent de s'engager, qui sont à l'école des fusillers. Ils ont débarqué ce matin. Donc, nous avons débarqué sur la plage. C'était un moment très fort pour eux. J'ai eu la chance de les accueillir à bord avec leur commandant ce matin dans le radier, dans le port flottant du bateau. Je peux vous dire qu'il y avait des sourires, il y avait de l'excitation. Et ils se sentaient aussi très honorés de débarquer sur la plage où il y a eu ces illustres combats et ces actes héroïques des 177. Aujourd'hui, c'était une opportunité assez exceptionnelle qu'on a pu offrir à nos élèves de l'école des fusillers marins. En vue de leur cérémonie de baptême de cours de vendredi, on est venus quelques jours au préalable pour leur faire vivre les commémorations des 80 ans du débarquement. Et à cette occasion, avec la présence du PH Amistral, on a pu leur faire découvrir le navire et l'embarquement pour la première fois à bord d'un bâtiment de la Marine nationale. Ce sont des élèves qui ont embarqué au sein de la Marine et au sein de l'école des fusillers il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'était un engouement. On voit l'engouement sur les plages de Normandie. On voit les étoiles dans les yeux des jeunes fusillers marins. On voit la coordination qui a bien marché avec quand même la mise en œuvre réelle des moyens. Ce sont des opérations d'ampleur que nos jeunes fusillers marins d'école viennent juste de découvrir pour la première fois et qui seront potentiellement amenés à conduire et à vivre en opération réelle dans l'avenir. Il y a beaucoup d'énergie positive à bord sur ces moments mémoriels. On retrouve les valeurs qui nous animent dans la Marine. Honour, patrie, valeurs, discipline. Et finalement, le groupe, au travers du patch que nous avons créé pour l'occasion, s'est forgé avec l'armée de terre. Et donc, ce groupe amphibie vit intensément ces périodes de commémoration. Nous avons pu, à l'issue de ce débarquement, participer à une cérémonie mémorielle au cimetière militaire de Colville-sur-Mer. C'est pour rendre en quelque sorte hommage à tous les anciens qui ont perdu la vie, qui ont débarqué sur cette plage, mais aussi à tous ceux qui ont combattu pour libérer la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Voilà un bel exemple de la cohésion entre la Marine nationale et l'armée de terre à travers des exercices opérationnels et le devoir de mémoire qui rassemble aussi bien les plus anciens que les plus jeunes. Merci de nous avoir suivis sur Skyrock PLM et on se retrouve bientôt pour un nouveau reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada